Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment utiliser l'outil Capture pour justement faire une capture d'écran. Donc si l'outil n'est pas par défaut, moi je l'ai mis dans le bas, mais s'il n'est pas là, on va faire la recherche en écrivant Outil Capture. Et on le retrouve ici, Outil Capture d'écran. Donc je vais cliquer dessus pour l'ouvrir, puis ensuite je vais pouvoir faire une capture d'écran. Donc ce que je vais faire pour commencer, je vais appuyer sur Nouveau. Si je regarde dans les modes, je vais faire un rectangle, et ça va être directement, donc si je veux, je peux aussi reporter de quelques secondes. Donc en cliquant sur Nouveau, ce que ça va faire, c'est que je vais devoir dessiner la zone que je veux capturer. Par exemple, ici je veux capturer le menu pour pouvoir faire un tutoriel. Donc je sélectionne la zone, et cette zone est maintenant capturée. Elle est également copiée directement dans la mémoire de mon ordinateur. Donc si je veux l'utiliser, par exemple ici je vais juste le coller dans le PowerPoint. Donc je peux faire coller, et maintenant j'ai mon image qui a été collée. Donc c'est l'image que j'ai capturée. Si je veux, je peux également l'enregistrer. Donc ici quand je vais sur l'outil Capture, je peux faire Fichier, Enregistrer sous, et je peux l'enregistrer comme une image dans mes images, en JPEG, en GIF ou en PNG également.